bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du lundi 20 juillet 2020 comme d'habitude avant de commencer on vous invite à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire si jamais le travail vous plaît et à nous rejoindre sur discord n'hésitez pas le lien est en description et dans les commentaires alors aujourd'hui on va pas tellement se focus sur la charte du bitcoin on va en parler bien sûr mais on va plus parler des options et on va essayer un petit peu de résoudre cette question de quand la volatilité reviendra et peut-être que les options peuvent nous aider je vous réexpliquerai un petit peu ce que c'est on parlera comme d'hab des assets à risque du gold etc on parlera de la dominance sectorielle on parlera encore une fois la navigation des capitaux au sein du marché les capitaux continuent de naviguer dans les alcoines on va voir pourquoi on va parler un petit peu de la stratégie chad donc voilà on ira voir des petites alcoines et pour commencer je le répète on va parler des options alors on va attendre que ça charge parce que le site voilà il a un peu de mal donc la volatilité du bitcoin est très très faible comme on le voit ici le marché ne bouge pas tellement et il y a peut-être une raison ça peut-être que c'est volontaire en tout cas comme je vais vous montrer sur les options on peut se dire que la volatilité pourrait revenir début août pourquoi ça parce que le 24 juillet le 31 juillet il ya l'expiration des contrats sur les options donc actuellement on a un peu plus de 60 mille bitcoin donc ça fait grosso modo 600 millions on un peu plus de 60 mille ans donc là on est proche de 70 mille même donc voilà on a environ 600 millions de dollars de contrats qui vont expirer actuellement ce que fait le marché c'est qu'il ne fait rien et là tout a été intérêt pardon de ne rien faire c'est à dire de rester entre grosso modo la zone des 9000 et des 9800 parce que c'est dans cette zone grosso modo qui que le marché va faire va faire pardon perdre un maximum de personnes savoir que quand vous achetez un contrat que ce soit un achat de call ou un achat de put vous payez un prime le prime c'est l'assurance ce qui vous permet d'avoir votre contrat de pouvoir l'exercer ou non il faut savoir actuellement que tous ces gens qui ont acheté des calls ou des poutes des poutes pardon bah ils ont payé le prime c'est à dire que l'assurance est payée et pour le marché actuellement il ce qui est le plus rentable c'est de bloquer le prix entre 9000 grosso modo et 9800 dollars pour faire perdre un maximum de gens et garder les primes dans sa poche pour que le marché puisse garder le prime dans ses poches et donc le marché a tout intérêt à rester aussi peu volatil donc de rester bloqué grosso modo entre la zone des 9000 et 9800 dollars jusqu'à horizon jusqu'au 31 juillet voire 1er août l'expiration des contrats ok donc voilà peut-être que c'est pour ça que le marché reste bloqué entre cette zone mais comme j'ai dit en tout cas le marché s'il veut gagner un maximum d'argent il a tout intérêt à rester bloqué comme vous voyez ici entre les 9000 et 9800 dollars ce qu'il faut savoir aussi c'est que la volatilité a énormément baissé et la volatilité est un des facteurs à prendre en compte dans le calcul du prime je le répète le prime c'est l'assurance tout simplement pour simplifier au maximum et plus cette volatilité est faible plus vous allez acheter un call ou un put éloigné du prix plus votre prime sera petit donc peut-être qu'actuellement comme vous le savez les institutions sont en vacances en tout cas pardon une grosse majorité de celles-ci sont en vacances donc le marché tout simplement va rester bloqué peu volatile entre 9000 et 9008 jusque l'expiration des contrats pour faire perdre un maximum de gens et pour que le marché puisse être le plus rentable possible donc les capitaux vont continuer de naviguer dans les alcains en encore pas mal de temps vu que le bitcoin risque d'être peu volatile jusque peut-être fin juillet ainsi si le marché reste bien bloqué pour cette expiration de contrat sur les options mais ce que je veux dire c'est que les institutions généralement reviennent en septembre donc le marché sera un petit peu à bouger et actuellement la volatilité est très très basse ce qui fait comme je l'ai dit le prime le prix du prime baisse encore de plus en plus donc peut-être que les institutions vont acheter justement beaucoup de col ou de poutes ça dépend assez éloigné du prix actuel pour le contrat justement l'expiration des contrats de fin septembre ce qu'ils font qu'actuellement vu ici vous le voyez la volatilité pardon a pas mal baissé les primes sont très petits donc ça peut être très très rentable d'acheter des calls très très éloigné du prix ou des poutes très éloigné du prix et emmener le prix justement proche de ses targets ok donc si jamais actuellement pour vous dire dans les cordes et un gros portefeuille un mec qui a beaucoup d'argent qui se dit non moi je veux pas perdre faut que j'emmène le prix proche de sa target prône pour pas qu'il soit perdant tout simplement on voit qu'actuellement le plancher le plafond serait 11000 dollars et le plancher serait 8100 dollars peut-être que quelqu'un a les moyens de drive le marché vers sa target 1 pour ne pas être perdant donc on verrait grosso modo ce serait 8100 ou 11000 dollars mais pour moi en tout cas mon humble avis ce qui est le plus rentable pour le marché c'est de rester bloqué entre 9000 et 9008 on le voit ici il ya beaucoup d'intérêt d'achat de calls sur les 9750 10 000 dollars 10250 11000 etc à mon sens à mon avis ces prix faut pas aller les chercher ça ferait gagner trop de gens et pareil pour les poutes il ya trop d'achats de poutes aux alentours des 9000 8500 8000 dollars voilà donc grosso modo faut rester bloqué entre 9000 et 9750 le marché risque de rester bloqué dans ses tranches de prix pour faire perdre un maximum de gens tout simplement et comme je le disais les institutions reviennent généralement en septembre fin septembre et on voit qu'il ya une prochaine expiration fin septembre et il commence à y avoir aussi beaucoup d'achats de contrats sur cette expérience sur cette expiration donc à l'échéance du 25 septembre en tout cas moi si j'étais une institution ce que je ferai c'est tout simplement que maintenant la volatilité est tellement basse que le coût du prime est tellement faible que j'achèterai de gros contrats assez éloigné du prix et des institutions ont les moyens de driver le prix un peu où elles le veulent est ce que je ferai c'est que je driver est le prix d'ici là en septembre proche de mes achats de col ou poutes donc par exemple acheter des achats de col à 11000 2000 et driver le prix vers 11000 ou 12000 ou acheter des poutes vers 8000 9000 j'aurais plutôt et 8000 7000 dollars et driver le prix pour septembre vers 7000 ou 8000 pour simplement être rentable sur ces différents achats de poutes ou de calls vu que les primes ont énormément baissé j'espère que l'expression que l'explication pardon a été claire mais en tout cas ce que vous devez retenir c'est qu'actuellement il est probable que bitcoin ne fasse rien en attendant l'expiration des contrats qui est le 31 juillet voilà retenez que ça bitcoin peut-être ne bougera pas jusqu'à l'expiration des contrats qui est du 31 juillet 2020 l'expiration de septembre donc l'échéance de septembre on reverra ça plus vers le mois d'août mais voilà je voulais un petit peu introduire ces notions mais il est fort probable comme je dis que le marché ne bouge pas parce qu'il faut faire perdre un maximum de gens vu que les institutions sont probablement pas là et voilà tout simplement l'exchange enfin en tout cas les exchanges ou ceux qui ont vendu ces calls ou ces poutes vont vouloir garder tous les primes dans leur poche donc faire de l'argent et actuellement pour faire de l'argent il faut que bitcoin ne soit pas volatile et qu'il soit bloqué entre 9000 et 9008 donc voilà fort probable qu'on reste bloqué dans ces zones de prix jusque fin juillet voir début août ok au niveau un petit peu des faut que je retrouve ça des liquidations donc on a beaucoup de gens les liquider aux alentours des 9005 jusqu'aux 10000 dollars si on veut liquider des vendeurs et les acheteurs on a aussi un paquet en dessous en anglais autour des 8006 8200 et actuellement on voit que le marché ne liquide presque plus personne et on voit peut-être que si le but c'est de rester bloqué justement entre 9000 et 9008 peut-être qu'on ira s'attaquer à ses vendeurs d'aller liquider un petit peu ses vendeurs pour encore une fois maintenir le prix entre 9000 et 9008 et en attendant vu que bitcoin est peu volatile c'est pour ça que je vais pas traiter bitcoin là je vous parlais juste des options au niveau de la technique je vais pas me répéter je vous explique à chaque fois en tant qu'on reste dans cette battle zone la volatilité sera basse on prendra pas de directionnel je le répète encore une dernière fois et momentum se contracte etc vous commencez à connaître mais en attendant les alcains les capitaux pardon navigue dans les alcains donc ça c'est très très intéressant et on le voit depuis que ce w 8 qui a pris forme donc c'était ici donc depuis début janvier 2000 on en parle un petit peu on se disait ok les alcains sont prêts à respirer sont prêts à respirer tout simplement et à prendre de la valeur contre le bitcoin c'est ce comment ça c'est ce qu'on commence pardon à voir beaucoup d'alcool ils prennent de la valeur contre le bitcoin et ce sont tout simplement des alcains qui respirent et si on continue de voir ces w dans des w prendre forme les capitaux continueront d'aller dans les alcains et bon je déteste le terme alcison vous le savez je n'utilise pas ce terme mais on pourrait continuer de voir des alcains respirer contre le bitcoin tout simplement reprendre de la valeur contre le bitcoin voilà un semblant d'alcison même si je déteste utiliser ce terme et quand on regarde un petit peu la dominance sectorielle on voit donc ça c'est un indice que j'ai créé moi même donc ne me demandez pas où est ce que je peux retrouver ça etc je vous ai mis le calcul un petit peu que j'ai fait dans le discord si jamais mais c'est pas disponible directement sur tradingview c'est une charte personnelle quoi qu'il en soit on voit un petit peu le secteur défi qui est toujours en train d'exploser donc c'est toujours le secteur privilégié actuellement on voit un petit peu les interop coins aussi clairement les interop coins qui explosent pas mal les smart contracts coins qui sont recherchés et on voit que les privacy coins et ben ne sont pas recherchés actuellement lorsque j'ai tracé ici c'est est-ce qu'on pourrait voir un petit w se dessiner de l'autre côté de la trendline pour se dire ok les capitaux ça y est peuvent rentrer dans les privacy coins mais ce que je me pose comme question c'est de me dire si ce w ici prend forme en ce gros w sur l'alcoin dominance est ce que cette fois ci les privacy coins vont être privilégiés aussi par le marché et on pourra donc avoir non je vais pas faire ça on pourra donc avoir des privacy coins qui prennent de la valeur bah c'est ce que je surveille parce que comme on avait vu un petit peu au niveau de la stratégie chad au niveau des privacy coins il ya des petites choses intéressantes donc là on valait d'ailleurs six coins qui est complètement fou mais comme on l'avait vu on a pivix donc pivix j'attends toujours des trophies mais on a pivix par exemple qui dessine de beaux w 8 qui on a vu ça sur pivix un autre privacy coins que j'ai en tête non c'est pas strat c'est kmd de mémoire donc ça doit être dans cette dans cette watch list oui c'est certain bon je vais aller le chercher moi même hop kmd sur binance ou sur bitrex il me semble mais voilà c'est la même chose kmd sur binance on le voit ça dessine des w 8 clip potentiel on les voit ils sont là on attend qu'ils soient confirmés donc voyez aussi sur les privacy coins il ya quelques alcool dans le secteur des privacy coins pardon quelques alt qui sont en train de dessiner de belles choses et ce que je pense en sexy ce w se confirme aussi sur l'alcool une dominance en ce gros w on pourrait dire ok les capitaux continue d'aller dans les alcool et peut-être que ça peut être bénéfique pour les privacy coins vu que pour l'instant c'est un petit peu le seul secteur qui a été délaissé donc voilà je pensais à kmd comme je l'ai montré je pensais aussi à pivix comme je disais on discorde nul autre fin qui d'autre que xmr tout simplement peut ouvrir le bal en des privacy coins donc xmr pareil en qui en train de dessiner tous ces w 8 clip là qui sont potentiels mais on a déjà confirmé donc voilà on sent un petit peu quand même que les privacy coins il ya quelque chose qui est en train de se dessiner et xmr qui est en train de faire de belles choses et je pense que xmr est le parfait leader pour ce secteur des privacy coins voilà monero donc voilà monero peut être à surveiller pour pour les privacy coins qu'est ce que j'ai d'autres dans ma liste donc il ya zek etc zek mon collègue m'a dit à zek un halving il me semble xzc aussi bon on va aller voir un petit peu ce que donne la charte de zek donc voilà zek c'est pareil on va en premier w ici potentiellement des w dans des w donc voilà le secteur des privacy coins commence peut-être aussi à être intéressant j'ai vu xzc donc xzc on va cacher un petit peu la charte pour voir voilà xzc pareil on commence à voir des w 8 qui a en zone de rechargement voilà je le vois donc voilà les privacy coins ça commence à être intéressant et peut-être le prochain secteur qui pourrait être prêt à partir je rappelle encore une fois si les capitaux rendent bien dans les alcains donc voilà actuellement donc la bitcoin le bitcoin restera peu volatil les capitaux continueront continueront pardon de naviguer dans les alcains et les alcains continueront de prendre la valeur en tout simplement contre bitcoin et pour nous la stratégie chad ça pourrait être très 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 intéressant par exemple je pense à xvg donc là je peux se repasser en daily donc il vg voilà bon j'avais récupéré en double mais ça on s'en fout un petit peu de ce que je fais moi mix vg c'est pareil on commence à avoir des w 8 qui alving aussi donc voilà voyez ici ce gros w ici qui a été confirmé donc il ya pas mal de choses qui se passent sur les privacy coins mais pour l'instant ça part pas ça part pas et on le voit parce que tout simplement là quand on regarde un petit peu dans la dominance sectorielle balle et privacy coins le secteur des privacy c'est pas tellement ce qui est recherché donc on attendra que ce soit recherché et actuellement si on devrait privilégier un secteur horizontal c'est celui des privacy qu'on regarde un petit peu les smart contracts c'est parti des filles c'est parti en terreau c'est parti d'ailleurs si vous trouvez des w 8 clés sur des sortes et sur des coins des filles ça peut être très intéressant encore une fois je répète mais à wii aussi que je trouvais très très intéressant wii qui peut faire cet énorme w 8 qui bon ça peut partir ça peut être commence comme un six coins qui a fait la même chose envoie ce gros w 8 qui voilà les w 8 je le répète à mon sens qui sont d'excellentes structures qui préviennent qu'un marché est prêt à respirer et c'est ce qu'on continue de voir en seconde w 8 clé le marché respire et comme je partageais dans le discord donc là je puisse aller sur bitrex mais l'histoire semble se répéter en si on regarde ici ce gros w 8 clé l'asset explose là on constate encore la même chose ce gros w 8 clé l'asset est en train d'exploser l'histoire se répète les cycles se répètent j'ai envie de dire et encore une fois on privilégie des assets horizontaux on n'achète pas ce qui est vertical je le répète encore une fois donc voilà pour la stratégie chad je pense que tous ces w 8 clé sont très très intéressants je pense à yubik encore une fois si vous regardez un petit peu des assets horizontaux on a yubik aussi qui fait pas grand chose qui dessine des w 8 clé waves comme je vous ai montré encore une fois des w qui se dessine on a nav encore une fois un obv qui explose des w qui se dessine voilà bon il vous ai partagé ça tout ça il ya pas mal de temps récemment mtl donc voilà j'ai été fil j'ai été acheter tout simplement ce w daily ici j'en parlais depuis pas mal de temps maintenant c'est chose faite tout simplement sous cette reload zone vous avez montré aussi un petit peu tous ces w clé qui s'était posé donc pour moi ici c'est clair et un bottom qui tente d'être posé en des w clé dans des w clé c'est clair que pour moi ici il ya une accumulation qui se fait et tout simplement c'est ce que je recherche donc c'est pour ça que je déclenche mes stratégies sur ce genre d'asset tout simplement donc voilà donc vous avez parlé un petit peu de mtl qu'est ce qu'il ya d'autre d'intéressant sky aussi qui a été partagé dans le discours j'ai trouvé très très intéressant donc pareil ici sky qui m'a dessiné des w clé en zone de rechargement très intéressant on voit des creux dans le volume profile le marché pourra revenir faire du business retraiter ses zones faire un petit peu de business si training jeu voilà m'affiche bien la zone de gap qui est ici donc ce gros creux dans le volume profile le marché pour revenir faire du business ici ce qui pourrait offrir des doubles pour ceux qui aiment acheter w clé comme je dis dans le discord ce qui me dérange ici c'est un petit peu au niveau du volume vendeur les berths ne sont clairement pas endormis ici on continue de voir des w sur le volume vendeur les vendeurs ne sont pas endormis et j'aime voir ces vendeurs endormis quand je lance des stratégies chad est là actuellement pour moi ce n'est pas le cas mais voilà il ya beaucoup d'alcoins encore une fois comme je vous dis tant que la volatilité reste restera bas sur bitcoin les capitaux continueront de rentrer dans les alcains comme on le voit maintenant les alcains sont prêts à temps maintenant c'est actuellement le cas donc voilà peut-être essayer un petit peu de de quitter un petit peu des yeux bitcoin et de se concentrer un petit peu plus sur les altes encore une fois on n'achète pas ce qui est vertical je le répète on achète ce qui est horizontal ce qui ne bouge pas voilà c'est ce que vous devez acheter en jeter de beaux w clé en tout cas c'est la meilleure recommandation que je pourrais vous faire encore une fois ceux ci ce ne sont pas des conseils en investissement je le répète encore une fois je vous montre que ce que je fais moi et pourquoi je le fais et pourquoi je suis à l'aise avec ça et si ça peut en aider certains tant mieux donc voilà aujourd'hui je pense que c'est un brief assez court j'ai pas grand chose d'autre à dire je vous ai parlé un petit peu de la stratégie chad on a parlé un petit peu de la dominance sectorielle la navigation des capitaux on a parlé on n'a pas parlé des asset à risque bon voilà c'est encore le même topo le snpi on se demande encore si on est sur un top de marché pour l'instant c'est pas le cas bitcoin est ce qu'il est encore corrélé au snpi c'est une question qu'on peut se poser pour pour l'instant oui parce qu'on a un gold qui poursuit des obligations qui poursuivent mon un bitcoin qui reste très 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 faible pour l'instant bitcoin ne fait rien je le répète on a beaucoup d'expiration en tout cas on a un gros panier d'intéresse au niveau de l'expiration des contrats qui arrive pour fin juillet je le répète on met le marché a tout un intérêt à rester bloqué pour 9000 9800 dollars et probablement que le marché reprendra un directionnel pour septembre voilà avec le retour des institutions et avec l'échéance des prochains contrats qui seront fin août et fin septembre donc voilà attendez vous peut-être encore à une faible volatilité jusque fin juillet et ensuite on verra mais je le répète et je vais clôturer le brief avec ça aujourd'hui le marché a tout intérêt à rester bloqué entre 9000 et 9008 donc attendez vous peut-être encore un bitcoin faiblement volatile et à une navigation des capitaux dans les alcains voilà je le répète encore une dernière fois donc si ce prix vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce blanc un petit commentaire vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie encore une fois pour les 13000 abonnés 13000 merci encore une fois n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur discorde le lien est en description dans les commentaires voilà vous pouvez retrouver pas mal de choses assez intéressantes en ce moment on est plus branché stratégie chad il me semble dans le score en tout cas moi personnellement c'est mon cas depuis pas mal de semaines maintenant donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur discorde dont je le répète le lien est en description dans les commentaires je souhaite une excellente journée un excellent début de semaine allez ciao tout le monde tout le monde